Allez salut tout le monde c'est Nathaniel sur Pass of Exile pour la suite de notre petit let's play en mode hardcore Avec notre dueliste qui ressemble toujours à rien Et je vais immédiatement check où on en était parce que ben du coup ouais on en était à la prison Ok faut aller tuer Brutus, parfait, et ben on va se réemployer dans cet épisode Euh ça fait un poil plus d'une semaine que j'ai plus joué Enfin plus joué sur le let's play Alors j'espère que je vais pas perdre trop de chutes de FPS quand les ennemis arriveront sinon on verra Pour l'instant ça a l'air d'aller Donc en fait en une semaine et demie il y a déjà eu 3 mises à jour majeures sur le jeu Enfin majeures c'est à dire des mises à jour de contenu 3 nouveaux skills ont été ajoutés Je crois que je vous en ai pas parlé Donc il y a un skill plutôt pour les casters qui est incinérée Qui est un espèce de lance-flamme qui est assez sympa Euh qui fait de plus en plus mal à mesure que vous le castez Mais qui a une tendance à vous bouffer Ah il y a un écro là-bas Qui a tendance à vous bouffer votre barre de mana vitesse grand V Du coup c'est pas un skill que j'aime utiliser mais il est assez marrant Il y a un autre skill qui va lui nous intéresser qu'on devrait récupérer j'espère prochainement avec notre dueliste C'est le skill cyclone qui est en fait un tourbilol Euh j'ai pas encore vu exactement l'effet du spell quand il est casté mais enfin ça a l'air marrant donc on va essayer de le récupérer Ça vous fait tourner sur vous même comme une toupie et puis vous faites des dégâts de zone autour de vous C'est plutôt marrant J'espère qu'on va le récupérer pas trop tard parce que c'est vrai que le build pour l'instant de notre dueliste manque un tout petit peu de dynamisme C'est relativement lent j'ai pas de spell de TP par exemple Qui me permettrait de me déplacer rapidement J'ai du coup bah c'est assez statique quoi je rentre dans le pack de mobs je mets un piège ou deux et puis ensuite on découpe tout Du coup pour rendre ça un peu plus agréable au jeu je pense que cyclone ça peut être une bonne tech et récupérer comme sort On va voir j'espère que bah il a été ajouté dans les récompenses pour certaines classes mais je m'en rappelle plus pour le dueliste quand Euh pour quelle quête il a été ajouté c'est peut-être même que seulement dans l'acte 2 hein Encore que c'est un skill de dextérité et de force donc a priori ça se trouve c'est même plus tôt que l'endroit où j'en suis Euh je viens de voir un mob se TP ou c'est une idée Je crois que le boss c'est TP Euh un petit lag probablement Ça tombe bien j'étais pas en clic gauche sur lui parce que quand vous êtes en clic gauche sur lui et qu'un mob fait ça Euh vous avez tendance à vous TP en même temps que lui et vous retrouver au milieu du pack de mobs A cause des désynchronisations de serveurs qui arrivent encore malheureusement Euh même si les développeurs vont probablement régler ça d'ici la fin de la bêta ouverte Je pense que c'est pas quelque chose de hyper simple à régler Euh d'autant que ça doit dépendre pas mal du nombre de joueurs connectés à ce moment Du système d'instance qui est complexe aussi donc Faut rappeler que c'est encore une bêta Pass of Exile Donc moi j'ai confiance ça va se régler mais bon ça va mettre un petit peu de temps Et en attendant il suffit de faire attention à ce qu'on fait Euh ça fait longtemps que j'ai plus crevé bêtement à cause de ça hein faut bien avouer Euh j'ai crevé bêtement pour d'autres raisons Ils ont des raisons crevé bêtement il en manque jamais hop Alors le problème c'est que lui il gèle Alors on va garder un oeil sur sa barre de vie Vous voyez ce que je vous disais par rapport à ce build que je fais actuellement Bah c'est ça c'est un peu stupide en fait Le mec j'ai été en clic droite dessus pour tout le fight et puis j'avais juste à augmenter mes potions Oh j'ai pas vendu mon matos ça c'est un peu plus lourd Euh j'en ai plein l'inventaire J'avais pas fait gaffe Ah oui donc il fallait que je porte la brigantine pour pouvoir porter la rapière c'était ça l'idée Donc la 5-11 et celle-là elle fait 6-12 Donc je vais hop Plus 1 level to melee To melee gemme Donc mes sorts de De melee feront plus de dégâts Alors dégage toi Si je les mets dans cette arme Euh le problème c'est que quand je fais ça Je perds mon skill Donc c'est nul Bon bah tant pis Alors remarquez Ça ça donne quoi Et ma jeune rating et du shield C'est pas ça que je veux Euh il y a un couteau là Ouais mais il a pas les bons gems non plus C'est un petit peu dur tout ça Un petit peu dur 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 Donc je peux pas mettre mon Viper Strike déjà à cause de ça Euh les griffes ça m'intéresse pas Moi je vais jouer plutôt Force Donc euh Je vais jouer sur la régénération de vie Plutôt que Sur le Sur le Le Life Leach Même si euh Bah j'ai pas encore trop regardé l'arbre Où est-ce que je pourrais aller chercher de la régénération de vie Mais il doit sûrement y en avoir Et au pire je trouverais bien Une épée Qui me donne plus de Voilà je suis encore assez content Je touche assez souvent avec Euh les armes J'ai pas trop de problèmes pour toucher avec mes skills Donc ça va Euh si je me rappelle bien celle-là Ouais le truc c'est que ça donne du coup critique Mais elle me donne aussi de la précision Elle est vraiment bien cette rapière-là Du coup ben Là le stuff va assez bien J'aimerais bien pouvoir Améliorer mon arme de main gauche Mais pour ça J'ai besoin d'une arme Qui a un slot d'agilité Ou d'un autre item Qui a un slot d'agilité Ah oui il y a un écrou Je l'avais même pas vu Il est à côté de moi quoi Que je puisse en fait Transférer ma gem De De dual strike Sur un autre item Et pouvoir ensuite prendre l'épée Et mettre cleave Parce que alors cleave Si je me souviens bien C'est un spell de kak Je vais vérifier Cleave il est où Cleave je l'ai mis sur le casque Cleave c'est un melee Donc ça donnerait Un level de gem supplémentaire A mon cleave Si je Si je le mettais dans cette épée Et je dois avouer Que c'est hyper Ce serait hyper cool Alors là je cherche la sortie On avait déjà en partie En tout cas Je me souviens plus très bien Ce qu'on avait fait On avait en tout cas été jusqu'au portail Donc ça vaut pas forcément la peine De renettoyer toute la zone Du coup Bah voilà En fait je suis tombé sur l'entrée Du coup on va chercher la sortie Directement Ça nous empêche pas D'essayer de leveler On voit que je vais passer un level Dans tout soudain en fait Au prochain mob Logiquement Voilà Ouais c'est le build Qui est pas encore Hyper dynamique J'espère que ça va venir Bon après j'ai pas mal de survie On voit que je tanque bien Alors on va aller se planquer un petit peu Ouvrir l'arbre On en était où ? Donc on était en train d'aller chercher Par là Oh On avait déjà fait ça la dernière fois Avec ces archers Ils sont hyper sous l'angle Ils vous attaquent en dehors de l'écran D'ailleurs il y a une petite particularité Due à l'angle de caméra Je sais pas si vous avez déjà remarqué Si vous jouez au jeu En fait on a une bien meilleure vision En haut là Que en bas Aussi par rapport Bah ouais c'est surtout à l'angle de caméra en fait Qui fait que A cause de l'interface aussi On voit beaucoup mieux en haut On peut facilement aller dans les coins à droite Tandis que là avec l'interface On voit pas les ennemis Et du coup Bah là il y avait des squelettes Qui étaient là en dessous de mon interface Ils me tiraient dessus Et je les voyais pas Sachant que Les arcs Certains ont une portée légèrement plus grande que l'écran Donc Je vais prendre ce point d'intelligence Ce qu'on avait dit Je vous ai déjà expliqué Que j'ai pas tellement Envie de faire tout ce tour là Pour revenir chercher les résistances élémentaires Je l'ai vu assez vite Donc je vais aller les chercher Histoire De pouvoir tenir Conte merveille A la fin de l'acte 1 On va voir ce que ça donne Ouais Je manque aussi de vitesse d'attaque Un petit peu Bon ça va Quand je fais le cliff L'animation est pas mal Ça va assez vite Du coup il n'y a pas de cooldown Vraiment dessus Donc une fois que l'animation Il y a un nécro Vous voyez que je perd quasiment pas de vie Malgré le fait que j'ai été au milieu du bordel Pendant un sacré bout de temps Ça c'est dû au fait que J'ai déjà 234 points de vie Alors qu'avec certains builds Vous arrivez ici Vous en avez 150 A tout casser Contre je vais manquer de mana Surtout en fait Quand je suis dans les packs de mobs Vu que je fais pas énormément de dégâts encore Ah eteral knives C'est pas mal ce spell Mais bon j'ai pas de slot d'intelligence Euh de D'extérité Je t'ai raté là C'est un peu vexant Nécro Voilà Il a juste eu le temps de relever 2 bestioles C'est pas très grave Je sais pas si je vous l'ai déjà dit Mais quand les nécros relèvent des mobs Le mob redonne plus de XP Donc ça sert à rien D'essayer de farmer avec des nécros Bon il se qu'est juste d'y passer Pour pas grand chose Alors je voulais Pourquoi je voulais me mettre là Je sais pas pourquoi je vais là Bon on va continuer Notre progression Désolé j'ai du Vous avez eu une petite transition en noir Parce que j'ai du Faire un Une coupure Dû à un problème technique Donc bon Ça a l'air d'être résolu On va voir ce que ça donne Ouais ça a l'air d'être normal Donc bon voilà On va pouvoir continuer Donc je sais même plus ce que je vous disais Du coup Oui on cherchait la sortie On est tombé sur un nécro Qui nous faisait quasiment pas de dégâts Même au milieu du bordel Machin Et je vous disais que les nécros Donnent pas d'XP Donc Bah c'est J'ai fait toute la prison Sauf l'endroit où il fallait Pour trouver la sortie je pense Parce que ça J'espère que le son est bien réglé Hop là Il y a du Oui il y en a du people par là Oh nécro 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 Faut que je me sorte de là Tiens bouffe toi ça Il y en a deux Voilà un de moins L'autre Il est là Voilà Le cliff qui a une hitbox Un peu bizarre Faut bien avouer Du en partie A la latence serveur Vu que le jeu est Tout le temps online Forcément Il y a un petit peu de latence Si vous voulez tout savoir Il y a même 66 de ping C'est pas mal quand même Aujourd'hui j'ai pas mal de ping Pour être tout bon Sur Diablo 3 par exemple Le jeu considère que vous avez un ping Vert Donc il met une petite barre En fonction de l'état de votre ping La barre est verte C'est à dire que tout va bien Vous êtes encore à 100-110 de ping Des fois Donc bon Je sais pas Où ils ont Trouver ça Mais bon Moi je considère Au dessus de 50 Ça commence à devenir Un tout petit peu bizarre Des fois Donc Enfin c'est l'impression Que ça me donne Tenez bouffer ça Ah bah Je l'ai posé pile au milieu De tout le monde Mais il y a personne Qui a marché dessus Du coup Vu que c'était pile au milieu De tout le monde Ah j'ai pris un puncture Je sais pas qui m'a fait ça Mais ça fait mal Puncture qui a un sort Je pense que c'est les archers Qui font Voilà Can puncture enemies C'est les archers qui font ça Une puncture c'est un sort En fait Ça vous met un dot Qui fait 10% De vos dégâts physiques Enfin Des dégâts physiques Du caster On voit que Je régène pas mal de vie Quand même 10% des dégâts physiques Du caster Et 40% Si Si vous vous déplacez Par seconde Donc Quand vous bougez La barre de vie Elle A peu près aussi vite Que vous bougez Alors c'est hyper efficace Contre certains mobs Qui se déplacent beaucoup Mais du coup Quand on vous le met Sur la tronche Ça fait hyper mal Alors là Il faut se méfier Parce que ces petits cons là L'avantage C'est que je fais surtout Bon Exclusivement Des dégâts physiques Si j'utilise pas mes pièges Du coup Le fait qu'il reste Ah je me suis fait puncture Vous voyez Quand je bouge La barre de vie Descendait beaucoup plus vite Que quand je bougeais pas Oula Un TP de De boss Là Je prends relativement cher C'est à cause des caster En même temps Ça sert à rien Faut que je me tire de là Faut que je me tire de là Je vais essayer de déblayer Un petit peu Pour atteindre le Allez Meurs Oula Je l'ai raté Voilà On va y aller full Dégâts de zone Et on va essayer Bah ces petits cons là Ils font hyper mal Alors Silicon Vest Ah bah oui forcément Ah le Le gold ring Ça ça m'intéresse Euh Hop Est-ce que je peux pas prendre Un autre truc Non le Silicon Vest J'y arriverai pas Je vais non-sifier Je t'ai vu toi Tiens Le gold ring Qui fait Energy Shield Faut que je le porte Bon Sacrifiez un peu de vie Mais il est trop bien Cet anneau J'ai 23% De rarity Of item found Et 3D Energy Shield Alors C'est beaucoup moins bien Que 25 points de vie Au niveau de la défense Mais ça on s'en fout Pourquoi j'ai ramassé ça Allez On va jouer un jaune Mon jaune Qui est pas du tout pour moi Je vais ramasser celle là Je vais identifier Je vais voir ce qu'elle fait Elle fait du Ouais c'est pas super intéressant Pour l'instant en tout cas La Glacial Shank Elle a des sockets Qui peuvent m'intéresser Ça je m'en fiche Elle augmente mon mana 3-11 Contre 5-11 Elle fait un peu moins de dégâts Mais j'augmente plus mes chances de critique Et J'ai le bon socket On va porter celle là On va bien voir A l'usure Je pense que j'ai perdu un petit peu de dégâts Dans l'affaire Ça m'arrange pas des masses Mais j'aurais préféré porter l'épée en fait Ça c'est le Global Critical Strike Et ça c'est Ah oui aussi pareil Donc plus de critique Pour un tout petit peu moins de dégâts Et mettre du mana en plus Je vais garder celle là Parce que le mana c'est un peu juste Le mana est un petit peu juste Donc il y avait rien de ce côté À part un boss Qui m'a pas looter des trucs extraordinaires Je vais peut-être retourner en ville en fait Juste vendre un peu le matos J'aurais dû faire ça avant de partir J'ai même pas de checker mon inventaire Ça va voir si j'avais du matos Ça vendre ou pas Bah ce couteau en même temps Il me faut de l'intelligence pour le porter Donc non Pourquoi j'ai pas identifié ce casque Qui est le même que j'ai sur la tronche Mais en mieux Ouais j'accepte Goodbye d'abord Tiens hop Tac Il me donne quoi ? Il donne plus 11 intelligences Ah bah du coup ça me permettrait de porter C'était quoi qu'il me fallait pour porter Je crois que c'est ce que je viens de lui vendre C'était ce que je viens de lui vendre Je crois Qu'est-ce qu'il me fallait d'intelligence pour porter Ouais c'est ce que je viens de lui vendre J'aime plus ce que c'était mais je lui l'ai vendu Bon bah tant pis C'est pas très grave Sans le but c'est pas de le garder Donc du coup tant pis pour la Copper Sword Je retrouverai une autre 28 contre 9 Avec 12 de vie et de la régène par seconde Ah c'est ça qui fait hésiter quoi chaque fois Si je remplace mon anneau de mana Par un anneau de vie Que je vire ça Puis je mets mes bottes Allez on va faire comme ça Attendez je classe un petit peu Donc Viper Strike Terral Knives Et Rise Zombie Qui m'intéresse pas du coup Voilà Bon je suis pas forcément hyper bien convaincu de mon stuff J'ai rien trouvé Soit Explicitement Enfin immédiatement Visiblement meilleur Je sais pas comment dire Enfin quelque chose qui soit Sans contestation possible Meilleur Oula 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 Attendez Qu'il soit meilleur que ce que j'avais Concentration Pourquoi ma touche-vée Veux plus partir Parce que j'ai plus de charge Je peux plus utiliser mon cleave Parce qu'il faut une épée Qu'est-ce que je suis con des fois C'est pour ça que je portais pas de dag Il faut une épée Ils font trop mal ceux-là Oh oui j'appuie sur 2 Au lieu d'appuyer sur W Allez brûler en enfer Ouais il brûle Bon bah je vais reprendre ça Ah non parce qu'elle a pas de slot dans le T Ah j'ai fait que du caca Allez brûler Allez brûler Ils veulent pas hein Ah je me suis fait puncture en plus Vous voyez quand je me déplace plus Je perds plus de dégâts J'ai pris la boulette Je voulais léviter mais j'ai pris la boulette Trop mal Alors un truc qui est intéressant Dans ce jeu C'est que généralement Entre le level 1 et le level 2 Enfin ou plus Quand il y a plus que 1 ou 2 levels Il y a une différence de level Entre les mobs Qui est assez marquée Alors ils ont le même niveau en fait Si vous voulez Ils ont la même puissance Simplement c'est leur type qui change Et puis ils mettent des types Beaucoup plus compliqués Donc par exemple Dans le passage submergé Vous avez Vous avez au level 1 Des petits crabes Et puis des spawns ridicules Qui vous font rien Au level 2 Donc au supérieur Vous récupérez Les 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 Marvel Daughter Qui sont Une espèce de version surboostée Des spawns Qui font pop des spawns Elles même Qui sont beaucoup plus dangereuses Parce qu'elles cassent des sorts de froid Aussi en zone Devant Devant elles Qui font très mal Et surtout qui gèlent C'est problématique Le gèle dans ce jeu C'est un des effets Avec le stun Comme toujours Ça vous dans un capacite Complètement Donc c'est le plus dangereux Mais même le froid Quand c'est pas un gel Qui vous immobilise Mais c'est la version light De l'effet C'est à dire celle Qui vous slow Et qui slow la vitesse d'attaque C'est hyper chaud On devrait quand même Arriver gentiment à Brutus Oula Si je crève pas contre ceux là Je rappelle que L'aventure s'arrête Si je meurs Il faut absolument Que les mecs Me loot une épée Que je récupère une épée Avec un slot De Dexte De Dexte J'arrête pas de dire Intelligence à place dextérité Depuis le début Bouffée Ah non j'en ai plus J'ai plus de trap Bon Oui ils ont fini par crever Dans le feu Tout seul comme des grands Je peux plus cliv Alors du coup Les packs de mobs C'est hyper chaud J'hésite Placid Ouest C'est pas pour moi J'hésite très violemment A tout simplement Virer Oula C'est pas haut Que je dois appuyer Ih j'arrête pas De fail Alors l'incomprance point Qui va me permettre D'aller chercher la résistance au froid J'hésite tout simplement A la virer en fait Cette lame Ouais mais je peux pas mettre Après je perds le dual strike Si je mets ça Je perds le dual strike aussi J'ai besoin du dual strike Pour Wetus Oula excusez moi Mauvaise nuit de sommeil Et tout Ça laisse des séquelles Je sors d'un week-end Où sur deux jours J'ai fait 11h de stream C'est épuisant Comme façon de De faire Je tourne en rond En fait je cherchais A aller au milieu Là Ici Où il y avait un scroll of tp Mais Ou un scroll of Ah wisdom C'était un wisdom Pas un portal Je viens de ramasser un arc Qui sert à rien Rouse Alors Je vais arrêter de tourner en rond On va avancer Et on va aller voir Wetus Et puis on s'arrêtera Juste avant Suspense Je saurais pas si je vais crever Quand on se bosse Ou pas Rien ici L'Uellis Il ressemble vraiment à rien C'est le gros défaut de ce perso J'aime beaucoup J'aime beaucoup son principe Force dextérité C'est quelque chose C'est deux des caractéristiques Qui se combinent le mieux Dans le jeu Je trouve Ça permet d'être tanky Tout en ayant une vitesse D'attaque correcte D'utiliser des armes Qui dealent bien Des sorts intéressants aussi Notamment en zone Donc ça c'est des packs de bleu D'élite Il tank bien C'est mon cliff Qui a passé un level là Un casque Un casque Rusted sword Ouais mais non Ça donne de la force ça Ouais mais là l'armure est trop intéressante Surtout que ça me file de la dextérité Qui me manque pour manier cette arme Donc je peux pas la virer Et du coup je peux pas mettre ça Ouais de toute façon Non ça changerait rien Je vais pour l'instant garder mon allumette Mon amulette de regen de mana Vu qu'elle augmente aussi L'item found La rareté des items trouvés D'ailleurs je vais lever les mégems Alors pas toujours lever les mégems Mais là pour l'instant Je peux me le permettre Des fois on a pas le prérequis Des fois ça coûterait trop de mana Donc il faut pas lever les trop vite On a un moment d'accumuler un peu de mana Parce que le coût des sorts augmente aussi Ah une orbe à falchimie C'est bien ça Le crafting de toute façon Ce sera pour beaucoup plus tard Dis donc tu te prends pour une tortue ninja toi Je m'en fout de ça Je m'en fout de ça Du coup je m'en fout de ça Un bouclier Ils font mal C'est ouf comment ils font mal ceux là J'hésite beaucoup A me ramasser le bouclier en fait On va faire le trap qui level Ça me permettrait de faire ça Et du coup en attendant Je récupère mon cleave Ah mais c'est mon dual strike Que je perds du coup C'est pas intéressant Oh la la J'ai vraiment fait En même temps j'ai plus besoin du cleave Ici que du dual strike Des barils Un jour je trouverai un légendaire Dans un corps Ou un baril Je vous le dis Pour l'instant j'ai looté Qu'un légendaire Et c'était Dans la ligue des faux D'ailleurs je peux encore aller assez loin Encore que non Le légendaire je ne l'ai pas loot On n'était pas très loin C'est un légendaire de merde Ils m'ont gelé Ceux là ils font du froid Long sword C'est une épée à deux mains On m'intéresse pas trop On peut pas du Ah warden's quarter J'y arrive Je finis vite de nettoyer ça Et puis on va s'arrêter là Je pense que ça va faire un épisode Un peu plus long que d'habitude Voir carrément plus long que d'habitude J'espère que vous n'êtes pas ennuyé J'espère que ça vous plaît toujours Et puis On va se retrouver prochainement Misode 7 déjà Ça va faire Je vais enregistrer les suivants Donc vous inquiétez pas Vous aurez du contenu Et puis voilà Donc portez vous bien D'ici la suite On se retrouve pour pas ce fake side Tout bientôt Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501